bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je sais qu'on a beaucoup parlé le jardin c'est cette dernière année on a fait beaucoup de vidéos de l'appartement essentiellement vous montrer que c'est pas parce qu'on vit en appartement qu'on ne peut pas faire certaines cultures qu'on ne peut pas avoir quels petits fruits et légumes bien que en parlant d'autonomie effectivement ce n'est pas forcément possible d'avoir justement une grande autonomie en faisant ça mais enfin c'est pour vous montrer que c'est possible je n'ai pas été présent pour vous cette année la vie fait on n'a pas toujours on n'arrive pas toujours à prendre le camp pour faire les choses on aimerait il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire mais que je n'arrive plus à faire forcément mais cela dit on va revenir avec beaucoup de vidéos et on va essentiellement parler du sac d'évacuation c'est quand même le grand le grand sujet le grand sujet du survivalisme il y a plein de choses les réserves l'autonomie le jardin enfin pour moi je vous ferai une vidéo je vous ferai une fois une vidéo ce que est le survivalisme pour moi on va faire aussi une aussi avant de parler avant de commencer pour la vidéo d'aujourd'hui aussi on va on va essayer de faire deux vidéos par semaine que j'essayerai de mettre ça en place plus rapidement possible pour que le lundi et le jeudi vous ayez une vidéo qui sort comme ça vous savez à quel moment de la semaine vous pouvez regarder mes vidéos n'oubliez pas sur vous d'activer la moche ça vous permet d'être d'avoir une à l'air sur youtube pour savoir quand la vidéo sort et donc j'essaie de prendre une avance comme ça je peux prendre beaucoup d'avance pour une prochaine vidéo histoire ça soit assez fluide voilà aujourd'hui on va parler dans cette vidéo de du choc psychologique qui fait amener un effondrement chez une personne donc survivaliste ou pas faut savoir que avoir un salle d'évacuation et ça parlera aussi dans la prochaine vidéo que le salle d'évacuation c'est une certaine réparation j'ai évidemment c'est pas parce que vous avez tout ce qu'ils font la peine la bouffe paracordes les jumelles le petit casserole les briquets les allumettes blanche vous avez mais la nourriture lyophilisée le camel bac le sac de couchage le fire steel et j'en passe c'est une réparation qui demande aussi du corps dans la manière de l'utiliser dans la connaissance puisque il faut savoir par exemple la paracordes c'est pas pour faire donc je vous dis pratique l'utilisage réparer les lacets sac à dos accacher les branches pour faire l'avril et c'est un maximum de 150 kg donc cette corne n'est pas adapté pour l'assurage de personne ni escalade ça faut bien prendre en compte aussi de garder les les emballages pour bien prendre connaissance puisque cette évacuation encore une fois c'est une matérielle que vous devez apprévoiser que vous devez savoir l'utiliser vous devez omettre les différentes choses que vous transporter mais néanmoins il y a quelque chose qu'on ne peut pas transporter eh bien on l'a on l'a on l'a on l'a on l'a de notre vie c'est le mental et psychologique je vous ai parlé souvent sur ma chaîne du mental du renforcement mental et donc forcément lors d'un effondrement lors d'une crise sanitaire on va devoir s'appeler avec le confinement ce n'a pas été facile pour tout le monde évidemment pour les gens d'être confinés ne pas pouvoir sortir en boîte ne pas pouvoir sortir dans les bars aller au restaurant ne pas sortir en forêt comme moi et maintenant ça a été surtout les balles en forêt pour vous ça a été beaucoup extrêmement dur mais au moins on avait un endroit où vous allez pour se libérer du stress bref et bon l'important c'est de prendre en compte aussi dans votre préparation du choc psychologique on peut avoir dans une crise il va sans dire que forcément à un moment donné dans votre préparation vous avez déjà posé la question qu'est ce que moi je ferais si je devais être exposé à une situation inconnue parce que on n'a pas à avoir notre préparation on n'a pas besoin d'aller faire des courses une fois j'ai dû y aller parce que le chat veut s'y manger le chat ne peut pas réguler sa bouffe bien nous on peut réguler mais bref ça c'est un autre discours mais en gros on a fait les courses une fois évidemment à ce moment là je ne l'ai pas pris que pour le chat j'ai aussi fait des réserves supplémentaires et lui on va pas non plus gâcher le fait d'attendre et dans cette situation là j'aurais profité pour ramener un ordre de la bouffe à la maison le chat psychologique va être violent pour certaines personnes puisque le fait de ne plus être chez nous dans notre zone de confort dans le fait de ne plus pouvoir amener la paînée ne pas pouvoir prendre sa douche ne pas être dans une zone de la maison risque fortement à obtenir le moral l'envie l'envie de survivre l'envie d'être à ce moment là dans cette situation évidemment c'est pas drôle et même pour quelqu'un qui s'y prépare et je vous invite à lire le grand Bertrand Birria qui peut vous familiariser avec des situations très spéciales ce qu'il va falloir vous mettre en tête c'est d'essayer d'imaginer à quel moment de votre préparation vous pourriez être dans une situation à laquelle vous n'aimeriez pas être confronté vous pouvez faire ça c'est fort de jeu c'est pas autre chose que vous faites par exemple vous faites un scénario où vous avez une banane en forêt vous dites voilà il y a un effondrement qu'est-ce que je pourrais amener dans ma préparation pour être à l'aise et pour être dans une certaine zone de confort se préparer à ça va être pémordial dans votre manière de vous préparer encore dans l'évacuation on l'a bien vu pendant le confinement il y a eu énormément de gens qui ont perdu un peu le sens de la réflexion, de la conscience parce que aller se battre dans les magasins pour acheter du PQ franchement la bêtise lui-même est vraiment très grave et à un niveau super élevé et ça aujourd'hui je le vois depuis le confinement sur la route les gens sont encore plus pressés qu'avant ils roulent beaucoup plus vite qu'avant et je vous dis honnêtement les gens sont pas de conscience ils ne savent pas du tout prendre conscience des choses petite parenthèse on nous bassine avec cette histoire de masques parce qu'aujourd'hui on a en plus la polémie sur le fait de porter masque aussi parce qu'on se prend de la mangue bref comment voulez-vous les gens respectent le port du masque alors que déjà ils ne respectent pas les vitesses et la manipulation de vitesses sur la roue et ça c'est très problématique parents laissent fermer bon de prendre conscience qu'il y aura un choc psychologique comme autre dans une situation d'effondrement apostolique apocalyptique ça risque d'être assez durant et donc je vous demande de vous poser les questions de vous poser la question comment je ferais si on devait arriver à une certaine crise bien on a vu cette année une fois c'est très chacun c'est très compliqué parce que chacun ne va pas avoir les mêmes ressentis une personne qui arrive à se dire moi dans la forêt je peux dormir je sais allumer un feu avec ou sans fire-steam on n'avait pas la question mais moi j'ai fait presque dormir une nuit dans une forêt où je vous ai mis la vidéo c'est pas si évident que ça et même pour quelqu'un qui aime la nature la nuit c'est pas du tout la même chose donc il y aura des gens qui vont être à l'aise le fait de dormir dans la forêt vous saluer un petit feu vous boire un petit café vous se réparer un petit café à la mode à l'ancienne à la mode à l'ancienne il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aimer cette situation d'aller et qui pour eux seront un stress énormément énorme qui vont pas dormir qui vont être en forme le moral ne sera pas là il y a toute une séparation psychologique et mentale à avoir encore une fois cette évacuation c'est ce que vous avez tous les jours à la maison et à la maison il y a un toit il y a les murs vous êtes à l'abri d'animaux un petit peu je dis dangereux je me suis retrouvé face à des sangliers heureusement que je n'ai rien eu mais depuis cette fois-là je regarde quand je vais en forêt j'essaie de voir s'il y a des crasses de sanglier et voilà ça c'est encore autre chose on peut avoir on peut ramener à avoir des connaissances sur les cueilleurs sur les crasses sur les pâtes d'animaux mais enfin bref ça c'est encore autre chose et donc dans cette préparation-là et comme vous avez pu aussi je vous invite aussi à me laisser en commentaire comment vous l'avez éprouvé est-ce que vous l'avez bien vécu est-ce que vous l'avez mal vécu je sais le confinement est un peu loin j'aurais pu faire plein de vidéos sur le sujet dans le cadre du confinement j'avais pas envie de vous faire peur aussi parce que les médias sont déjà assez présents dans la vie de tous les jours pour plein de personnes et j'avais envie de vous effrayer encore plus parce qu'effectivement les médias aujourd'hui c'est vraiment pour vous faire peur pour vous faire acheter plein de choses qui sont complètement inutiles donc voilà laissez-moi des commentaires sur comment vous avez vécu le confinement et qu'est-ce que vous avez pensé à mettre en place dans votre vie de tous les jours dans votre préparation de survivaliste pour essayer de d'être au mieux d'être mieux à l'aise avec un choc psychologique parce que ça risque d'être vraiment violent et on n'est pas habitué parce qu'aujourd'hui encore une fois l'éducation des parents chaque parent a sa façon propre et les enfants mais aujourd'hui pour beaucoup on les surprotège aujourd'hui on voit des gamins 4-5 ans avec mon téléphone dans ma main sujet je ne parlerai pas puisque c'est un sujet qui m'énerve mais encore une fois il y a beaucoup de parents qui ne laissent pas vraiment gambader les enfants alors bien sûr on ne va pas laisser un enfant jouer avec un chaboumo ou quelque chose de dangereux mais si on apprenait un peu à être un peu dans le danger alors je ne dis pas il ne faut pas être dans une phase de danger constante mais d'apprivoiser un peu les situations pas évidentes qui peuvent vous apprendre aussi à savoir comment gérer et aujourd'hui c'est aussi ça le problème qu'on a aujourd'hui c'est qu'on n'est plus confronté à ces dangers-là et on n'est plus confronté à un stress alors aujourd'hui on a un stress mais trop de dodo qui fait qu'on est voilà on est dans cette vie qui n'est pas très chouette au final mais trop de dodo on a un stress du dodo ça ne marche pas comme il faut on a le stress de la vie quotidienne si on va réussir à finir les fins de mois c'est déjà un stress c'est vraiment déjà un choc psychologique je pense et après ça c'est des choses qui sont vraiment réellement pas si graves que ça mais dans une situation de survie on va avoir des chocs beaucoup plus violents et après on n'est plus on n'aura plus cette zone de confort vous avez fait 8 heures de boulot voilà c'est la merde de boulot vous rentrez chez vous vous prometz à boire vous mettez devant un film vous mangez un bon repas avec votre ami votre copain votre copine et là vous l'espressez vous pliez moi je vous remercie or en cas d'évacuation en cas d'effondrement mais vraiment violent on n'aura plus cette zone de confort je vais vous dire c'est bon de l'espressez si vous avez une base durable fin fond la grande grousse vous avez déjà des systèmes qui peuvent vous permettre de l'espressez ça c'est génial ça c'est vraiment génial mais pour quelqu'un qui n'est pas habitué à dormir en forêt qui n'est pas habitué à avoir plusieurs heures de sommeil ou il va falloir manger des trucs qui ne sont pas forcément habituels on n'a pas l'habitude d'avoir dans notre assiette pour beaucoup pour beaucoup aujourd'hui ça va être très difficile donc dans vos préparations vous n'oubliez pas aussi de vous préparer un choc psychologique qui peut emmener qui peut emmener un survivaliste qui a une meilleure salle d'évacuation qui a une meilleure coupe les meilleures les meilleures coupes que vous voulez dans le matmos mais qui n'est pas préparé à avoir un choc psychologique bien sûr on aura tous le choc on aura tous ces questions qu'est-ce qu'on va faire maintenant et ça et beaucoup plus beaucoup plus en confondeur vous allez vous asseoir vous dire c'est pas possible je ne peux pas dans cette situation là c'est pas possible c'est impossible que ça arrive maintenant et on est dans cette phase là et ça va être assez violent voilà voilà j'espère que ça a été clair et consiste où je raconte voilà je vous je vous rassure on va revenir beaucoup plus sur cette chaîne on va parler d'évacuation on va parler des différents matmos que j'ai pu amasser depuis quelques années maintenant il y a tous mes forts et il y a beaucoup de choses qui pourraient mettre encore en place mais je ferai une vidéo encore sur cette évacuation en intro parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai fait sur la chaîne qui me plaisent pas et c'est pour ça cette vidéo ça fait quelques jours que je la refais je la refais pour qu'elle soit vraiment mieux là je crois que c'est bien donc on va vraiment repartir sur cette évacuation pour faire des vidéos qui sont claires concis dans les détails ou en confondeur on va essayer de faire des tests pour 2-3 trucs pour vous montrer que voilà je prends un exemple vous achetez un nouveau un nouveau truc seulement vous ne savez pas si c'est une bonne qualité ou pas ça aussi il y a le marché du survivalist qui va prendre un énorme coût un énorme un énorme coût d'aime parce que voilà confinement plus en plus de gens cherchent une autonomie la survie machin en général oui il va y avoir plein 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 de mapeuses que vous pouvez voir sur la chaîne de Pierrot vous voyez présent des nouveaux mapeuses qui vont regarder formidables mais encore une fois cette qualité est-ce qu'on préfère pas être un peu plus discoupe dans dans le choix du matnos mais après voilà vous pouvez si vous êtes fan de rando justement je vous encourage à faire de la rando à essayer de faire des bivouacs pour tester votre matnos dans un autre sac on va appeler ça le sac de randonnée et vous pouvez tester votre matnos et justement vous dire voilà ça ça a marché je valide ça ça n'a pas marché je valide pas et rechercher quelque chose qui soit mieux ou différent voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu comme vous avez pu voir j'ai changé un peu le cadre on va faire des vidéos dans ce cadre là survivalisme militaire bon bah voilà ça va ensemble je veux aussi vous donner enfin je veux aussi faire dans mes vidéos donner un décor un peu meutre vous voyez pas je vais dans la cuisine dans le savon donc au moins ça reste un autre et au moins ça peut voilà ça change un peu voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser les likes les commentaires les commentaires ça m'emmerge toujours à faire mieux à vous abonner si c'est pas déjà fait aussi n'hésitez pas à me laisser les commentaires mais surtout n'oubliez pas d'activer la cloche sur ma chaîne là où il y a marqué abonner sinon vous ne recevez pas l'alerte et justement si vous voulez cette chaîne grandisse les heures de publication les premières heures de publication d'une vidéo si vous avez la cloche vous pouvez plus ou moins la regarder c'est ça aussi qui va faire la vidéo va avoir beaucoup plus de vues la chaîne en globalité va être beaucoup plus visible donc voilà je reviendrai dans un moment pour une nouvelle vidéo sur ce les amis je vous dis merci pour votre soutien j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser des commentaires des likes me vous abonner moi je vous dis à très bientôt n'oubliez pas dans la vie il n'y a jamais de problème il n'y a que des solutions je vous dis à la prochaine à bientôt shish